bonjour à tous content de vous retrouver pour l'épisode 9 de captain of industry donc hier soir c'était une calamité les gars on n'a même pas pu tenir les objectifs quand c'était convenu on n'a pas fait d'eau douce on n'a pas fait le carburant avancé enfin c'était vraiment la misère et puis là en plus on a quelques problèmes encore dans cet épisode donc vous voyez que là on n'a plus beaucoup de nourriture on n'est plus qu'à huit mois et le pétrole brut pétrole raffiné c'est pareil on a presque plus rien donc c'est vraiment une calamité alors j'espère qu'on va pouvoir s'en sortir donc j'ai fait quelques petits trucs hors cam pour grand chose en attendant j'ai fini le convoyeur justement de l'électronique pour alimenter ces pièces d'électronique qui nous manquait là c'est acheminé automatiquement ici dans les assembleuses pour faire les pièces de véhicules donc ça nous manquait juste cette nouvelle chaîne qui passe en dessous donc là ça fait bien propre tout l'électronique est bien rangé en dessous les convoyeurs donc là on est sur trois niveaux celle d'en dessous on arrive à les passer donc c'est bien ça fait très propre je suis assez content de mon setup là ici hier on s'est vraiment focalisé sur le centre à l'usine de recyclage avec les recyclables et tout le bordel donc là voilà les compresseurs la maintenance qu'on a refait ici tout ce setup a été refait franchement ça fait propre ça fait beaucoup mieux que de voir les labos comme ça en plein milieu de la route et puis la maintenance qui était là enfin voilà c'était ça faisait vraiment dégueulasse c'est beaucoup mieux comme ça je préfère vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez l'usine de tri alors ça prend 45 m donc là c'est hors de question de mettre en route pour l'instant on n'a pas assez et surtout que pour rappeler du monde là c'est la famine quasiment on n'a plus de bouffe donc c'est c'est la pitié ça les gars là les réserves y reste combien en patates 23 17 ici donc vous voyez il ya presque plus rien il va falloir qu'on fasse plus de nourriture plus de stockage hier on avait été qu'est aussi sur les bétonnières de niveau 2 donc là ça va produire le double de parpaing par contre ça va consommer de l'eau en double forcément après la pierre le ciment le calcaire tout ça on en a tellement que ça va pas faire de mal ça ça va plutôt enlever pas mal de stockage et là j'ai enlevé carrément deux broyeurs parce que pour l'instant c'est plein donc ça sert à rien de blinder à fond de gravier déjà là ils savent plus où mettre la pierre le bois bah ça va ça produit pas mal d'électricité c'est plutôt cool donc une seule chaudière pour l'instant bon après là voilà ça commence quand même à bien augmenter en mégawatts on arrive à pratiquement 7 mégawatts maximal 8 donc vous voyez qu'il va falloir refaire ce setup prochainement alors pour l'instant ça nous fait un petit peu regagner de l'eau avec ça on en récupère 24 alors que ça il en faut 48 pour pouvoir la démarrer donc on récupère la moitié de l'eau qu'on injecte dans les turbines donc j'ai mis une petite priorité hier voilà ça ce tuyau là il est prioritaire par rapport à l'autre et donc on consomme beaucoup moins d'eau avec la nappe phréatique alors ça ça va être démoli également on a fait trois pompes ici normalement une ça devrait être bon c'était les tuyaux qui étaient point grade en niveau 2 je pense que c'est ça qui foutait bien la merde et maintenant ça devrait bien mieux fonctionner comme ça l'apport d'eau là bas ça devrait aller pour le cuivre donc tout a été refait en niveau 2 ça devrait quand même un petit peu être mieux après le cuivre on est quand même pas mal ici c'est bien c'est plutôt le fer qu'on galère toujours ça c'est la misère ici l'acier on n'a pas grand chose il va falloir aussi des stockages d'eau prochainement parce que là bon bah on en a un mais c'est pas ça qui va suffire tout le setup ici du pétrole on a tout démonté pour refaire du pétrole avancé et là je suis en train de couper la forêt ici de ce côté pour vraiment laisser de la place faire la ferme replanter du bois même là il va falloir tout dégager donc ils ont pas mal de boulot ici il va falloir qu'ils s'occupent de tout ça toute cette forêt voilà on va tout démolir ici et le terrain il n'est pas super plat non plus ici pas non plus se mentir là c'est vraiment dégueulasse là c'est pareil le bord donc on peut vraiment construire que dans le milieu quasiment et sur les côtés là où c'est qu'elle est falaise c'est mort il va falloir niveler ça avant donc là ça a bien avancé je suis assez content on va pouvoir faire de l'eau douce ici temporaire ça va pas rester ça ça va pas rester ici mais tant qu'ils ont fait ça déjà on va pouvoir faire quelque chose pour pomper de l'eau parce que là c'est vraiment une calamité alors le bateau pour l'instant on va pas l'utiliser donc on va faire descendre l'équipage on va pas attaquer les pirates dans cet épisode on va vraiment se concentrer sur la production d'eau et de nourriture parce que là ça ne va plus donc là vous voyez que on a la place maintenant pour construire une autre ferme c'est limite mais on peut toujours le faire voilà c'est pour ça que j'ai fait un cadre blanc ici pour pouvoir creuser donc ils ont encore ça à faire au minimum pour pouvoir reconstruire les quatre fermes et une fois que les quatre sont construites franchement ça va pouvoir booster la production nourriture alors je sais pas si on fait full patate ou quoi ici avant la production de pain de blé tout ça ça va demander pas mal de temps si on fait du blé du maïs et tout ça emboué donc je pense qu'on va faire que des patates ça va envoyer là dedans et le surplus ça ira ici donc après ce sera directement à cheminer on va péter carrément la falaise là on fera un convoyeur propre pour aller directement déverser dans les magasins donc c'est quand même mieux ici que là les magasins c'est clair ce sera beaucoup mieux l'approvisionnement en eau ça y est ça se fait quand même on est à plus 1,50 ici en point d'unité l'électricité on a l'air bon nourriture ils se plaignent pas donc on se fait 4,80 en point d'unité donc c'est plutôt pas mal voilà donc là pour le petit setup rien à dire ça a l'air de bien fonctionner alors par contre là pourquoi il produit plus de sacs de ciment parce que là il n'y a plus du tout de stock donc ça commence à être assez inquiétant ou alors c'est parce que on est passé sur du niveau 2 et donc ça prend le double de composants donc le double de sacs en ciment tout ça donc il va peut-être falloir relancer celle là on va peut-être en mettre deux maintenant sinon ça va pas suffire donc heureusement qu'on a prévu le coup la ferme balle et hop on est parti on va se faire ça au moins celle là déjà donc on va faire comme ça qu'est ce que je veux que ce soit aligné comme ça comme dans l'autre côté voilà donc normalement là on est bon on aurait notre patate qui est connecté au convoyeur logiquement je peux non plus le coller parce que faut laisser toujours une place voilà je pense que là on est bon si on fait le transport de patates connecté là normalement ça devrait aller ouais yes comme ça les patates elles vont pouvoir passer ici et les légumes est ce que l'on peut faire un truc après au dessus si jamais on a besoin alors ça fera un truc dégueulasse comme ça ouais j'aime pas trop et ça passe au dessus du convoyeur comme ça ça fait un truc dégueulasse mais bon on verra ça après pour l'instant on va faire le plus urgent donc la ferme bien sûr on va se la faire et ce sera full patate peu importe avec la fertilité ou quoi ce sera que des patates demandées ici on va pas s'emmerder voilà donc elle sera en construite en priorité et là par contre il va falloir connecter à l'eau donc l'eau c'était ce tuyau là ouais ben on va repartir on pourrait prendre à partir de l'angle là mais il va falloir plus de pompe que ça ça va pas fonctionner tellement bien sinon sachant que en plus il y a les bétonnières l'eau de la colonie ici qui est pompée également donc je sais que ça va pomper dans la nappe hein ça ça va être le problème ça va être problématique en attendant ce qu'on pourrait faire ici c'est les petits trucs bleus là récupérateur d'eau de pluie ça demande pas grand chose à part des composants blancs ça on va avoir la blinde après on pourrait s'en poser et prévoir le coup quand même ça limiterait la consommation en eau de la nappe phréatique il va falloir qu'on fasse ça donc on va pas non plus se mettre à ras le stockage mais on va déjà s'en faire six et comme ça après on pourrait peut-être se connecter au tuyau là ok comme ça les camions ils peuvent circuler entre pour aller décharger leurs pierres vous voyez donc là normalement on est bon on va connecter ça toutes les flèches vont bien par là on est bon il suffit de copier maintenant ça les rapprocher ici pour les connecter et on sera bon voilà ok on a des récupérateurs d'eau de pluie donc déjà ça va aider quand même les choses ça va être réinjecté là une fois qu'il va pleuvoir donc par contre on va bloquer les blancs bien sûr pour pas qu'ils soient consommés qui puisse finir ça donc les composants blancs on les faisait ici et faut pas qu'ils aillent sur le convoyeur donc on va bloquer ça justement ici on va stocker premièrement et pour assembler ouais il faudrait ça aussi bientôt ce serait cool quand même de tecker sur les assembleuses de niveau 3 donc ce qui va demander pas mal de monde peut-être alors attendez comparer une assembleuse de niveau 26 et là ça demande deux personnes supplémentaires et plus de kilowattheures aussi donc c'est sûr que ça accélère le rendement on passerait de 12 à 24 mais ouais il faut plus de monde et plus de consommation électrique alors pour l'électricité ça a été un problème c'est soit on fait le double donc on double tout ça pourrait qu'on copie tout le plan donc refaire une chaudière par là et qu'on puisse refaire tout ce setup parce qu'on va manquer d'électricité si on fait tout ça ça va pas ça va pas aller quoi là c'est clair donc ça ça demande pas d'électricité c'est déjà bien ça va aller tout seul là bas dans les tuyaux donc ça c'est bon là on a la ferme qui va être construite donc ça va falloir que ce soit fait impérativement ok ça ira dans le convoyeur après et à partir de là pourrait que ce soit connecté pour l'eau là bas alors au pire on pourrait peut-être se connecter là ça ferait moins dégueulasse je pense dans l'angle là on va continuer probablement là bas on va se connecter à l'eau voilà donc la ferme elle est connectée on est bon donc ça va partir des deux côtés de toute façon voilà donc ça sera divisé en deux donc là ça va vraiment aider quand même parce que la nappe phréatique elle est pas non plus illimitée faut pas déconner ce qu'on peut faire à la rigueur c'est une deuxième pompe pour vraiment aider enfin on va voir comment ça va donner après avec ça voilà on va on va attendre on va préserver la nappe quand même et ce qu'on va faire ça va être bah broyer enfin pas broyer mais enlever toute la terre encore de tout ça tout ce côté là je veux que ce soit fait pour dupliquer les fermes comme ça on les fait déjà par huit ça sera pas mal en production agricole huit ferme on sera quand même assez tranquille pendant longtemps et après on finit de niveler par là parce qu'on va en avoir besoin les recherches de niveau 3 il va falloir qu'on les sorte là c'est que les blancs qu'on a préparé donc vous vous rappelez que pour la science de niveau ah c'est où ça voilà ici recherche de niveau 3 il nous faut des jaunes comme ça et donc ça a besoin de blanc et que ça ramène ici donc dans les labos donc il va falloir se prévoir des assembleuses encore donc ouais ça va être assez compliqué à faire niveau maintenance ça va c'est reparti c'est bien très tranquille avec ça là tout est stocké au maximum quasiment on a doublé pourtant le supply donc ça commence à être inquiétant là ça va être difficile de démarrer tout ça là ça prend 45 personnes putain c'est énorme c'est énorme donc le fer on n'est peut-être plus obligé de booster la production on va peut-être y aller maintenant tranquillou on va voir ce que ça donne pourtant ils sont bien en train de taper dedans là le fer ça a bien diminué la roche hein waouh donc ouais pourtant on est bien dedans donc ça c'est bon là il va falloir qu'on se passe de l'eau alors des pompes à eau des salements d'eau de mer donc pompes à eau de mer donc ça ça prend que 1 personne une personne et 100 kilowatts heure c'est vraiment que dalle donc quand on construit ça ça va donc on va commencer à pomper de l'eau de mer déjà ici donc sur trois pompes alors on va on va voir attendez je vais déjà faire en mode planif on va mettre ça sur pause bien sûr on peut construire ça pour l'instant donc une pompe ça donne 108 d'eau de mer toutes les 60 secondes ok donc 108 il va falloir un distillateur basique alors allez vous elle distillateur basique voilà donc ça fonctionne avec du charbon donc il va falloir un apport de charbon façon quoi qu'il arrive et ça polluera de douze ans donc on aura du saumur et de l'eau douce avec ça ok donc là le charbon il va falloir un petit stockage on va le mettre dans la zone donc distillateur basique alors on va faire ça comme ça déjà au moins sur deux ça sera pas mal donc eau de mer avec du charbon donc il va me falloir un convoyeur pour le charbon le charbon va pouvoir se le placer par là pour avoir un apport donc stockage si l'eau en vrac là on va faire peut-être une continuité pour les pompes à eau de mer et puis avoir de l'eau donc le mieux c'est quand même d'aller assez loin loin possible je dirais pour pas qu'on soit emmerdé voilà ici par exemple c'est pas mal on va le placer là ouais c'est bien c'est parfait donc charbon on va faire un approvisionnement en masse là ce sera en 1 voilà et donc la route d'import je veux que ce soit à partir de la mine là bas voilà donc route d'export directement là bas ok ça c'est bon c'est good donc là je veux que ce soit rempli aussi pour faire après le dispatch de partout donc le plus haut possible ce serait bien et qu'on puisse après envoyer du charbon partout là à partir de là il va falloir l'apport de charbon par convoyeur là voilà ok ça c'est bon non voilà ok ça c'est fait donc là maintenant l'apport à eau de mer ouais on a peut-être été un petit peu loin est ce que je veux dire parce que là on va pas pouvoir se connecter comme ça je pense pas là on va mettre ça comme ça là il faudra un tuyau d'eau qu'on puisse passer par là donc niveau 2 donc trois pompes alors ça fait 108 qu'on a dit 108 d'eau de mer ça demande combien ça 60 donc ça fait deux pompes pour un distillateur basique donc là l'eau elle va être pompée elle va être aussitôt amenée là bas voilà donc finalement le tuyau là il faudra mieux qu'il soit de l'autre côté voilà on va faire comme ça plutôt comme ça à l'eau on se rassure que les deux pompes ce sera pour celle là et celle là il va falloir une autre pour cette deuxième pompe voilà ça on va traiter de l'eau douce ici alors maintenant la cheminée ça fait 12 et 12 24 je pense que une cheminée pour deux ça sera bon voilà elle est capable de traiter 60 par seconde 60 par seconde on est bon 30 en pollution de l'air ça pollue quand même voilà vous savez quoi on va mettre une cheminée pour chacune donc là on aura le saumurage et l'eau douce alors le saumur on en aura besoin pour faire du sel donc on va pas le bazarder non plus et l'eau douce il va falloir le stacker pour commencer justement à avoir un petit peu plus d'apport en eau et avec ça on pourrait peut-être justement refroidir l'acier plus vite donc au lieu d'avoir ça pourra peut-être virer ce petit setup et puis augmenter avec plus de fer donc plus de hauts fourneaux par là par exemple pour avoir encore plus de fer plus de plaques ça serait l'idée donc là le bois c'est bon c'est à cheminer tout ce qu'il nous faut ouais on est bien on va peut-être même reconstruire au moins ce stockage prochainement ok ils vont nous le faire il va falloir pas mal de bois non plus ici ok alors maintenant le saumurage pour faire du sel et l'eau douce c'est pareil il va falloir aussi qu'on stocke tout ça alors ce qui m'emmerde c'est la montagne pas vraiment de place pourtant ça creuse pas vraiment de place alors on aura le sel aussi à faire alors le sel c'est vous qu'on fait ça déjà mélangeur non c'est pas là dedans on a dû le rechercher le sel il me semble à quoi que attendez je dis des conneries là le sel c'est beaucoup plus beaucoup plus loin dans l'arbre ouais il faut déjà attaquer sur le niveau 3 ouais production de sel avec ça donc c'est les pompes à eau de mer et bassin d'évaporation pour l'instant on pourra pas produire de sel tant qu'on n'a pas fait les équipements de laboratoire de niveau 2 donc il demandera aussi de l'acier j'en ai pas beaucoup d'acier malheureusement le papier ça va et ça j'en ai une blinde donc ça c'est de là c'est bon c'est l'acier que j'ai pas beaucoup bon ça demande le moins en acier donc ça va encore pas besoin non plus d'avoir une blinde ok donc là on va finir toutes ces petites recherches là en attendant d'avoir les labos de niveau 3 ça ça va faire patienter un peu il faudra qu'on parte après sur les électrolyse du de l'hydrogène et tout ça pour l'instant encore loin le verre très important et après quand on sera déjà rendu là je pense qu'on sera sauvé pour l'instant c'est vraiment la nourriture qu'il va falloir l'électricité tout ça il va falloir qu'on en reproduise encore davantage on n'en a pas assez alors bon il va falloir stocker de l'eau déjà et les saumures bah on va garder le saumure en stockage pour l'instant on va faire un petit stockage de saumures on a plus de jaune donc on va faire en jaune pas le choix donc le saumurage ça viendra ici on va en stacker quand même deux et l'eau bah on va le stacker à côté donc là par contre on a peut-être fait ça trop au bord on a besoin de place donc on va aller au maximum on va y arriver on va refaire ici pour l'eau donc là ça sera l'eau et le saumure ici alors saumure on va quand même se garder des stacks de saumures mais il faut savoir que le saumure on sera obligé de le déverser après dans la mer quand il y aura trop de saumures on va pas pouvoir stacker comme ça tout le long c'est pas possible donc il faudra bien rejeter le saumure tôt ou tard donc il va nous falloir un petit système de priorité on va faire ici pour les tuyaux libreur de tuyaux là ça va être pareil aussi pour l'eau je pense on va en faire un par là ok donc tout le système d'eau on va le faire je suis en niveau 2 c'est parti pour l'eau ok l'eau c'est bon c'est connecté on va pouvoir commencer à faire des réserves maintenant c'est le saumure alors le saumure ascenseur en U il n'y a pas d'ascenseur pour les tuyaux ça on est d'accord donc on va faire niveau 1 voilà comme ça tac au dessus de l'autre parfait et là on va faire comme ça et ça ira pour le saumurage voilà donc les systèmes de priorité c'est tout con c'est soit on fait le plein ici donc de toute façon il faudra remplir ça en priorité bien sûr les stockages là et on va refaire un tuyau pour le rejet à la mer quand il y a un trop plein hop on sera obligé de jeter le saumur malheureusement en haute mer donc j'ai bien envie de le faire par là le rejet d'eau de mer le saumurage donc rejet on va pas avoir le choix de toute façon merde c'est où ça voilà rejet liquide donc on va pas mettre ça trop près des pompes mais on va pouvoir rejeter ça allez par là je dirais c'est bien on va se faire ça ici donc ce sera le saumur cette fois et ça pollue pas ce mur il n'y a rien du tout de nocif quand on rejette ça c'est juste pour enlever le trop plein donc il va nous falloir un tuyau par là et on pourra se refaire des stockages bien sûr avec ça donc l'idée c'est que quand c'est plein la priorité elle est définie d'abord dans les stockages et après ça sera rejeté en haute mer donc on va faire un niveau 3 l'excavatrice elle pourra passer de toute façon elle va creuser partout là donc elle finira bien par trouver un chemin pas trop se tracasser pour elle voilà on va pas s'emmerder non plus on va faire ça par là voilà super on aura le rejet d'eau de saumur et là pour l'instant la priorité pour l'eau ce sera les stockages bien sûr en priorité ça ça va être soit de toute façon il n'y a qu'une route pour les tuyaux d'eau voilà donc on va déjà lancer au moins un build complet donc au moins deux pompes avec ça une distillateur basique et comme ça on va commencer déjà à pomper de l'eau douce ça va remplir les stockages gentiment et quand on aura besoin d'eau on pourra l'exporter après la production de sel on va peut-être faire ça temporairement par là parce que ça ça va être plutôt pour le charbon pétrole et soufre qu'on va ramener par bateau donc ça serait plutôt ça qu'on va faire par là dans cette zone ouais je dirais que c'est pas mal là donc ça c'est vu ok on a la production d'eau douce qui va se faire le saumurage ça va être stacké pour pouvoir produire du sel par la suite d'accord donc ça c'est vu ah il y a pas mal de trucs les gars à faire un truc de malade le fer bah c'est pas la folie franchement je renverrais bien une excavatrice là-bas alors donc on va peut-être se refaire encore un petit peu d'excavatrice malheureusement on peut pas faire les grosses hein 80 jaunes on les a pas et ça demande pas mal d'acier en plus bon bah il va falloir qu'on se démerde avec ça et avec deux pick-up en plus voilà avec ça c'est pas mal donc là il manque les plaques de fer ça c'est tout à fait logique vu qu' on a besoin pour la ligne alors celle-là on va peut-être couper ce convoyeur justement ça c'est pour les composants blancs ah ouais on va avoir besoin des blancs de toute façon ah merde ça ça m'arrange pas donc celui-là on va le couper pour l'acier c'est pas une priorité élevée là on va plutôt blinder à mort le fer ici déjà dans un premier temps donc on va mettre priorité 2 là et une partout ici on va se démerder comme ça donc l'acier ouais c'est pas trop important pour l'instant ok allez on avance on fait les constructions ça je vais le construire tout de suite il nous faut la faire mais impérativement qu'on puisse commencer déjà à planter les patates parce que là 7 mois ça commence à devenir ridicule notre affaire et on a une consommation de 7,30 sur 8 maximum ça commence à être tendu ouais il faut qu'on construise tout ça pour Put-il faire plus pareil pour faire plus d'circuit on va juste faire plus t' EV2 En plus ça déjà ce petit sétup qu'il ne faut plus être facile ouais il faut dire qu'il faut être tranquille finalement côté qu'unoffs Allez, on va amener du bois là-dedans, ça c'est parfait, les composants blancs, allez, hop, faites-moi tout ça. Donc là, pour l'instant, sur deux broyeurs, c'est bien, ça suffit amplement, pas à peine non plus de blinder à mort, et voilà, comme ça on va tourner sur les deux, ça devrait remplir un petit peu plus de salle de ciment, des temps que je m'en aperçoive, on va avoir quelques problèmes d'ici peu. Alors on va déjà faire tout ça. Hop. Voilà, on a le premier récupérateur de pluie. Donc maintenant, quand il pleuvera, ça remplira ça et ça aidera fortement la pompe, parce que sinon, après ça sortira. J'ai tellement besoin d'eau là. Voilà, ça c'est construit. On va se faire les deuxièmes ici. Ça on peut le construire. On va faire déjà tous les tuyaux, ça ne pose pas de problème pour faire ça. Voilà, on va ramener le bois, les composants de construction. Pas de problème. Donc vous voyez que les plans, ça monte bien, hein. Quand c'est lancé, franchement, c'est parce que là, ça part sur le convoyeur, mais après, ça se stague bien. Regardez, ça sort quand même pas trop mal. Voilà, on va se plaindre. Il y a des scories, c'est bien. OK. Alors, j'attends que ça se soit fait entièrement. On est à 20, 20 et 20. OK. Donc il ne manque plus que le bois. On va pouvoir démarrer la chaîne du convoyeur là. Et comme ça, on est bon. OK. Let's go. C'est reparti pour le convoyeur. La bouffe, ça se stabilise. Ça, on doit voir qu'on le fasse aussi. Voilà. Comme ça, le bois. Bon, ça me paraît blindé, là, le bois. C'est bien. Comme ça, pour les assembleuses, là-bas, c'est parfait. On a automatisé tout le bazar, là. C'est le fer qui manque, hein. C'est vraiment les plaques de fer. Le parpaing, on est blindé. Le bois, c'est pareil. C'est les plaques en fer, bordel. On n'a pas cette production. Alors maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être bloquer les plaques en fer. Que ça se stack. Qu'on fasse là les excavatrices et qu'on l'envoie directement ici. Ça va vraiment aider les choses. Donc allez, hop. On se fait ça. Livraison rapide. Yes. Et on se fait les pick-up après. On ne sera pas trop mal, hein. Alors, carburant, on est retombé à 500. Ouais, il va falloir qu'on fasse quelque chose, là. Ça commence à être tendu, ça. Alors. Alors, on est à 24 ouvriers encore. OK. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte, là ? Convoyeur plat peut s'effondrer. Oh, merde. Ah oui. C'est le problème, là. On creuse à plat et tout ça, toi. Je pense que ça va dégueuler. On va laisser cette zone-là de creusement. S'il y a besoin. Ah, il m'a mis sur le convoyeur. Cet abruti, là. Donc, pousse d'arbre. OK. Ça, c'est plein, de toute façon. Donc, là, la forêt repousse gentiment. Ils sont en train de couper. Ouais, bon, bah, c'est parfait. Ça replante, ça recoupe. Que demande le peuple, hein. Allez, on va l'envoyer au fer, l'autre. Elle doit être prête. C'est parfait. On va tourner à quatre excavatrices. Donc, ça devrait y aller. Voilà. Donc, elle, on va bien les sélectionner pour le fer et pas la terre, hein, bien sûr. Voilà. J'ai tellement besoin de ça. Donc, il n'y a plus de carburant. Oui, ça, ça va être à loose bientôt. On sait. Allez, on va déjà construire ça, les deux pompes. Ça, c'est pareil. On va commencer à pomper de l'eau. Voilà. Donc, saumurage. Construé. Déjà, premier stockage partout. Ça, bien sûr, et le rejet. Après, ça sera ça. Le charbon. Voilà. Ça sera alimenté directement. Donc, déjà, on va faire le premier. Premier build. On n'a rien oublié, hein. Je ne pense pas. Non. Après, c'est pour la deuxième. On est bon. OK. Ça, ça va être construit. Donc, ça, priorité. Ça, c'est d'absolue nécessité. Ça, une fois que c'est construit, après, on peut avancer. Le charbon. Ils vont pouvoir faire des livraisons également. C'est ce qu'on veut. OK. Alors, c'est les composants blancs qui va me manquer. Là, par contre, pour faire ça. Bordel. Donc, il va falloir remettre pause. On n'en produit pas assez. C'est un peu le bordel. Il faut toujours couper le convoyeur, comme ça. OK. On stop ça. Donc, là, les plaques de fer, on va les renvoyer. C'est parti. Vous voyez, quand ça fonctionne, ça tourne bien. On a stacké plus de 100 plaques. Donc, c'est à l'arrêt. Et après, c'est dispatché. Ça part très, très vite le fer, finalement. OK. Le problème est là. Oh là là. Presque plus de carburant. C'est la folie, ça. Voilà. On manque un petit peu de tout. Donc, le fertilisant, ça y est. Ça, c'est recherché. Impeccable. Donc, la ferme, ça devrait nous aider. Ah, ils ne peuvent plus creuser. Ah, ça y est. Il a fait son... Leur Invitable. Il détend. Dommage qu'il n'a pas pu faire celle-là. Yes. C'est bon. C'est reparti pour creuser. Pas de panique. Donc, j'aimerais bien finir cette zone. On reconstruit les fermes. Comme ça, après, on peut rappeler du monde. Là, on est vraiment limité. On est au maximum. On ne peut rien faire d'autre. C'est quand même à pitié. On va finir ça, bien sûr. La livraison de bois. Comme ça, quand il pleuvra, ça va vraiment aider les choses. Ça ira pour les champs. Un petit peu qu'on va récupérer. Ouais. 95% de la nappe, il est temps de faire quelque chose. Donc, prochaine pluie, ça va être vraiment bienvenu. On puisse faire ça. Et voilà, il est en train de pleuvoir. Donc, normalement, les récupérateurs... Ouais. On voit que ça commence à augmenter là. C'est très léger. Il n'y a pas beaucoup de pluie. Malheureusement. Voilà. Donc, on est en train de creuser. Ça peut venir récupérer sur le convoyeur. J'espère. Ah, c'est bien. On ronge bien la montagne, là. Depuis qu'on a donné l'ordre de creuser ici. Ça creuse pas mal. C'est bien. Parfait. Donc, là-bas, c'est pareil. On a plané bien. C'est cool. Voilà. Donc, la première pompe, c'est bon. Ça, c'est opérationnel. On va faire les tuyaux. On a tout ce qu'il nous faut pour ça, déjà. Voilà. Ouais. Là, il faudrait un petit apport de charbon. Il faudrait qu'ils en mettent. On va finir le convoyeur. Ça, ça va être fait également. Là, tant qu'on a les composants, on le fait. Ok. Ça, c'est good. Ok, yes. Allez. Sommurage. On fait l'estockage. Voilà. On est bon. Ça, on va le construire également. Voilà. Ils ont ramené 35 de charbon. Bon, j'aimerais bien qu'ils stockent ça plutôt ici. Je ne sais pas pourquoi ils ne viennent pas. C'est mieux qu'ils foutent leur charbon directement là. Voilà. Donc là, on produit un petit peu d'eau douce et du saumur. Ça y est, c'est parti. La production est lancée. Excellent. Donc, ça, c'est bon. C'est réglé. Alors là-bas. On a mis pause sur les plaques. On va voir qu'on repart ici. Ouais. Let's go. Vous voyez le stockage ? Ça a été vraiment rempli à blocs là. Ça va assez vite finalement. Mais on ne creuse pas assez vite de fer. C'est ça le problème. Malheureusement. Et voilà. Le surplus, ça va maintenant pour l'acier. C'est reparti un petit peu pour l'acier. C'est cool. On se refait quelques plaques. Le bois, c'est blindé. Il va falloir qu'on en repasse là. Un petit storage. C'est parti. Comme ça, quand il coupe du bois par là, c'est stocké directement pour aller dans les assembleuses. Il n'y a plus à se faire chier à emmener tout ça là-bas. D'ailleurs, ça, c'est enlevé. J'espère. Ouais. On l'avait enlevé hier. Ça, c'est bon. Regardez plein. C'est parfait. Donc là, on voit que ça produit bien. Alors, la nappe, ça donne quoi depuis qu'il a plu et tout ça ? On est repassé à 99. Donc oui, ça aide grandement les récupérateurs de pluie. Vous voyez, ça évite que la nappe descende trop, trop vite. On est repassé pratiquement à 100%. Donc, c'est cool. Ça va pouvoir temporiser. Ça va y régler les fermes et tout en attendant. C'est parfait. On va bientôt pouvoir se refaire la deuxième ferme. On va continuer le petit setup. Les patates, tout ça, on est repassé à 11 mois. C'est bien. Voilà, on commence à avoir de l'avance là. OK. Donc, on va remettre ça sur priorité 2. Comme ça, ils vont emmener ça au magasin. Let's go. Alors, pas assez de maintenance. Qu'est-ce qui se passe encore là-bas ? Pourtant, il a l'air de voir ce qu'il faut. Ah putain, c'est les recyclables qui bouchent. Ah bah oui, il ne peut plus les sortir. Ah là là. Ça, ça va être la loose. Donc, on va être obligé de faire l'usine de tri, les gars. Sinon, ils ne peuvent pas continuer la maintenance. Ou alors, tant pis, pour les recyclables. On va faire comme ça. On n'a pas le choix. On va perdre un petit peu de recyclables. Mais on ne peut pas faire démarrer ça. C'est clair. Là, on est baisé. Ok, ça va remonter gentiment. On n'a pas assez de personnel. 300 kilowatts en plus, on va dépasser. Ça va être de la folie, ça. Pour l'instant, on ne peut pas démarrer ça. Clairement pas. Donc voilà, ils ont viré le bac de charbon qui traînait ici. Tant mieux, ça s'est fait, c'est vidé. Donc là, on a de l'eau douce en masse. Et le saumur qui commence à bien augmenter. Le charbon, ça y est, il y a eu un petit apport. C'est bien. Ça, ça peut tourner quand ça a le temps. Alors, on voit qu'il manque d'électricité par moment. Mais bon, rien de méchant. Ok, ok. Donc ouais, ça avance bien. Alors, on nivelle bien le terrain, c'est cool. Après, pour les futurs stockages, on sera bien. Euh, c'est l'essence, là, bordel, là. On va faire peut-être des pick-ups, vite fait. Allez, les sacs de ciment, c'est bon, ça revient. Ça revient un petit peu plus dans le storage. Tétan. Parfait. Parfait. Bon, avec ça. Ah, 99%, c'est parfait, ça aussi. Ok, la bouffe, ça revient. Bon, on a frôlé la catastrophe niveau famine. Ça, ça va le faire. Ah, qu'est-ce que tu me racontes ? Alimentation faible, on est mieux qu'au début. Allez, pas d'inquiétude, ça va repartir. Maintenant, c'est vraiment l'essence. Il va falloir qu'on fasse un petit build quelque part, hein. Parce que là, ça va pas. Toi, t'as ramené du pétrole ou quoi, là ? Ah, il en a ramené, mais ça a été stacké là-dedans. Pourtant, la priorité, c'était là. Ouais, il va falloir qu'on prévoie ça aussi. D'autres storage. Ouais, clairement pas assez, ici. Il va falloir qu'on en refasse plus que ça. Et le carburant avancé. Bah, au pire, on va faire le plan, déjà, du carburant avancé. Donc, on avait dit qu'il nous fallait une chaudière. Le problème, c'est que je sais pas trop dans quel sens on va le faire. Alors, vu qu'on va faire la ferme de plantation d'arbres, ça sera ici. Ouais, bah, il faudrait mieux faire ça par là. Et qu'on aille emmener l'essence raffinée. Donc, ouais, la fin du cycle, en fait. Production d'arbres. Chaudière. Distillateur niveau 1, niveau 2. Cracker catalytique. Hydrogène. Alors, ça va prendre pas mal de place par là. J'espère que ça aille un petit peu dans le fer et l'acier. Hum, ça va être compliqué. De toute façon, il va falloir une autre ferme, ici, pour pouvoir faire des pousses d'arbres. Et en attendant, on peut tourner au charbon, bien sûr. Hier, j'ai été complètement con. J'ai pas pensé au charbon. Je sais pas pourquoi, je me suis focalisé absolument sur le bio. avec des arbres. Hum, on peut faire un truc au charbon pour l'instant. Après, c'est plutôt dans quel sens ? Parce que si on fait, à partir de là, ok, on va faire les coupes d'arbres, on va les mettre là. Ça pourrait bien se faire, mais euh... Si on veut faire l'essence, après, il faudra ramener les tuyaux par là. L'essence raffinée, ça va faire con. Alors que si on part dans ce sens, en fait. Chaudière. Distillateur de niveau 1. Niveau 2. Cracker catalytique. Hydrogène. Production en masse. Euh... Ouais, ça serait mieux comme ça. Et là, après, on a vraiment l'essence raffinée qu'est là, stockée. Et qu'on puisse, après, alimenter le port pour les bateaux, les trucs... Voilà. On mettra des pipelines un petit peu partout. Ça serait l'idée. Plutôt que de faire la chaudière de ce côté. Et puis après, il faudra ramener les tuyaux à partir de là, vous voyez. Donc, ça sera un peu con. Personnellement, euh... Ha ! De toute façon, il faudra des tuyaux aussi pour l'essence raffinée, remarque. Il faudra bien le ramener ici, par le port. Donc, euh... D'un sens ou dans l'autre, vous allez me dire. Il faudra bien ramener des tuyaux un jour. Ouais, bah allez, on va faire ça par là. Les chaudières. Ça va pas changer grand-chose. Alors, chaudières. Donc, on peut faire aussi avec les alimentations animales, hein, plus tard. Ça, ça pourra aider. Grandement. Ce qui pollue le plus, hein, c'est vraiment que le charbon. Sinon, après, c'est 36. Alors, que ce soit n'importe quoi. OK. Donc, il nous faut de la vapeur élevée. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc, on va commencer par une petite chaudière. Hop. Donc là, il faudrait du bois. Ouais, bah, une fois que ce sera blindé en bois, on pourra partir là-dessus après au naturel. Un petit peu plus bio. Donc, le stockage du charbon, je le ferai bien par là. Et là, il faudra se réserver aussi un convoyeur pour l'acier. Parce qu'on va faire ça automatisé prochainement. Donc, le convoyeur, tac, on le fera dériver probablement au-dessus du bois ou alors à côté. Ouais, on va faire un truc comme ça. Donc, la chaudière, elle tournera ici au charbon. Voilà, mettons ici. Donc là, il va nous falloir de l'eau. Euh... Bon, peut-être, on va faire plutôt comme ça. Inverser l'eau et le charbon. Alors, pourquoi j'inverse ? Parce que l'eau, en fait, tout simplement, on est juste à côté. On pourrait reprendre de l'eau par là pour l'injecter dans le circuit ici. Au moins, la chaudière, déjà, niveau eau, on serait tranquille. Et euh... Le charbon, avec l'écorce qui sera là, euh... C'est mieux de ce côté. Vous voyez. Comme ça, on ne va pas se faire chier. Et là, il y a juste à mettre une petite cheminée en attendant. Donc ça. La vapeur qui ira là-bas. Très bien. Donc, stockage. On va mettre ça en vrac là pour l'instant. Voilà. Donc là, ce sera le charbon. On va demander à ce que ce soit plein également. Donc ça, c'est un petit peu moins important quand même. Euh... C'est important quand même, mais... On va le foutre là. Voilà. Donc ça, ce sera délivré ici. L'eau, il va falloir qu'on le fasse passer par là. Bah au pire, oui. On peut partir avec la priorité là. Vous voyez que c'est important les priorités. Et comme ça. Une fois que le stockage ici est plein, par exemple. On fait partir l'eau qui est produite dans cette gaine. Dans ce tuyau. Pour aller directement dans la chaudière. Donc là, on n'est pas vraiment aligné. Mais c'est pas trop méchant finalement. On vient s'en sortir. Donc là, hop. On va essayer de passer au niveau 3 ici. Pour redescendre cette montagne. Voilà. Et ensuite... On va essayer de s'aligner quand même proprement. Voilà. Je dirais là à peu près c'est bien. Comme ça, ce qu'on va faire... Là, la priorité, c'est le stockage. Le surplus, ça ira là-bas. Dans la chaudière. Même ça, on va pouvoir le construire. Voilà. A priori, on peut le faire également. Comme ça, on va faire le saumur et ici. De même. Ok. Et là, il va falloir se connecter à partir du tuyau. Donc, on va peut-être faire une petite trempe vite fait. On ne rend pas la con là au-dessus. Pour qu'on puisse passer par là. On va peut-être se réserver la place pour deux chaudières. La rampe ici. Admettons. Voilà. Et maintenant... On pourrait peut-être monter à partir de là. Pour que les camions puissent passer au-dessus. Les escalatrices, elles seront baisées, mais ce n'est pas trop grave. Voilà. On va faire ça. Dans un premier temps. Nice. Ok. Là, on est bon pour ça. Allez, on va faire le setup maintenant du carburant avancé. Il va être temps. Alors là, par contre, il m'a fait un truc dégueulasse. Pourquoi il a descendu ? Ah, je ne sais pas. Bon. Ouais, c'est ça. Ce n'est pas grave. Pour l'instant, il faudra niveler tout le terrain de toute façon. Donc, je me dis, après, on verra. Il faudra qu'on fasse ça. Voilà. Donc là, on aura notre vapeur haute pression. Il nous faut ça absolument pour la distillation de niveau 1. Voilà. Ça prendra 6. Et ça, ça prendra 3. Ce qui fera au total 9. Ça va pour faire ça. Pas trop de consommation parce que ça, ça produit 48 en vapeur haute pression. Donc, il y a largement ce qu'il faut avec une seule chaudière. Donc, même si on fait le plan deux fois avec ça, ça ira. Donc, le pétrole brut, ça nous fournira de l'huile moyenne, du pétrole lourd et de l'eau acide. Donc, c'est là qu'on pourra récupérer du soufre, justement, et faire de l'acide. Pour améliorer le ratio du cuivre en même temps. Ça, ça va vraiment aider les choses. Donc, il est temps qu'on passe là-dessus. Surtout que là, niveau carburant, ce n'est pas ouf. Donc, il est vraiment temps qu'on fasse ça. Donc, c'est là que ça va se compliquer. Il va falloir beaucoup de branchements. On va voir un petit peu le délire. Rien que sur le distillateur de niveau 1, il y a plein de sorties, plein d'entrées. Là, ça va vraiment être un calvaire pour faire ça. Donc, on est parti pour se casser la tête sur le distillateur de niveau 1 et niveau 2. Alors, la vapeur, il faut qu'elle soit ramenée ici. Le pétrole brut également. Donc, ce qu'on veut, c'est comme ça. Voilà. Ça, on trouve toujours notre pétrole lourd de l'autre côté et la vapeur qui puisse passer là. Alors, le tuyau de vapeur, je veux que ce soit comme ça. Tac. On est peut-être un petit peu loin. L'eau acide, il va falloir aussi un tuyau. Donc, l'eau acide, niveau 2. Donc, ça, c'est bon. On a la vapeur, l'eau acide qui va être rejetée par là. Et là, il va falloir le pétrole lourd. Et c'est de l'huile moyenne qu'on a dit. Donc, l'eau acide, c'est bon. Ça va se connecter là. Donc, on va rapprocher tout ça. Nice. OK. Alors, ça, ici. Voilà. Voilà. Donc là, on est bon. Premier tuyau en bas, c'était la vapeur d'eau, la vapeur élevée. Donc là, c'est bon. Deuxième tuyau en haut pour l'eau acide. Voilà. Ça, c'est branché également. On est bon. On a mis le tuyau pour ça. Donc là, on ne va pas se faire ce tuyau. Ça ne sert à rien. Alors, on va péter. Il verra plus clair. Ensuite, le pétrole brut. Alors, il va falloir qu'on le ramène. Oh là 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 là. Ça fait une tirée. À partir des stockages là. Donc, c'est pour ça que ça fait très très loin, les gars. Et on n'a pas prévu le coup pour l'instant. On n'a pas nivelé. Ça va faire loin. Oh, le calvaire, ça. Voilà. Donc, si on fait le niveau 3 pour l'huile moyenne. Attendez. Là, niveau 1, niveau 2. Ouais. On peut passer combien de tuyaux là ? 4. Attendez. On va regarder. Hauteur 2. Ouais. Bah si, c'est bon. Ça va pouvoir se faire hauteur 2. Et on va faire hauteur 3 pour le pétrole lourd qui sera là-bas. Voilà. Donc là. Hop. Pétrole lourd. Ok. Nickel. Bon. Ça fait un peu dégueulasse. Mais on a tout ce qu'il nous faut. Toutes les conduites. Donc là, en bas, c'est la vapeur. Le deuxième, c'est l'eau acide. Troisième, ce sera l'huile moyenne. Et quatrième, tout en haut, c'est le pétrole lourd qu'on sortira. Voilà. Donc, normalement, on est pas mal. Donc, troisième, ce sera ici. Alors. J'aimerais bien l'aligner quand même. Déjà que ça fait con mon truc. Pour que ça soit un minimum symétrique. Et pas de la merde. Voilà. Un. 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 Excellent. Et. Voilà. Donc ça, c'est connecté. Donc, on a toutes les sorties. Les gars, pour le distillateur de niveau 2. Maintenant, il va falloir rentrer le pétrole brut. Et ça, c'est pas gagné, les gars. Parce que le pétrole brut, il est hyper loin. On va faire ça plus tard. On va déjà relier la distillation de niveau 2. Donc, il va nous falloir aussi de la vapeur haute pression pour ça. Donc, ça prend que 3 cette fois. Et de l'huile moyenne. Donc, l'huile moyenne. Ok. Donc, entrée, sortie. Donc, le distillateur, on va le mettre là. Je pense à un truc là. L'huile moyenne, au lieu de se faire chier. Ouais, mais non. Il va peut-être nous falloir un stockage d'huile moyenne. Comme on avait fait dans la saison 3. Parce que ça risque quand même de boucher pas mal de temps dans les usines. Le temps que ça se produise. Il va prendre du temps. On peut essayer. On va bien voir. Ok. On va essayer comme ça. J'ai laissé combien de places là ? Voilà. On s'aligne comme ça. Très bien. Voilà. C'est pas comme ça que je veux faire. Voilà. Pour avoir ma vapeur dans le même sens. Et les sorties d'essence, pareil. Voilà. Donc là, on est bien. Ok. On est symétrique. Tout va bien. Donc la vapeur. On a dit que c'était le premier tuyau. Donc là, on va raccorder ça là. Pas de problème. Donc ça, c'est bon. C'est connecté pour la vapeur. L'huile moyenne. On a dit. Elle sort de là directement. Donc pourquoi se faire chier à refaire un tuyau qui aille là. Alors qu'on peut l'injecter directement dans le distillateur niveau 2. Parfois on se demande. Euh... Ouais. C'est un peu con. Donc, on va péter le tuyau là. Voilà. Voilà. Donc comme ça, l'huile moyenne, elle va directement là-dedans. J'ai pas péter le tuyau comme il faut. Voilà. Là, on est bon. Donc comme ça, ça va directement là. À ici. Ok. Donc ça, ça envoie l'huile moyenne là-bas. Au distillateur de niveau 2. Directement. On a la vapeur eau de pression qui est connectée. Donc ça nous sortira du diesel. Donc 36. Et de l'huile légère. Alors l'huile légère, justement, on pourrait l'utiliser avec le tuyau qu'on n'a pas utilisé. Avec l'huile moyenne, justement. Le problème, c'est que l'huile moyenne, s'il y en a un surplus, ça va boucher quand même là-dedans. Il en faut 48. Donc 48... Ça produit 48. Il en faut 48 également pour celui-là. Donc là, tout va bien. On a un bon ratio. Donc 48 pour 48. Excellent. On aura besoin de 3 de vapeur. Donc ça fait 9 au total. 9. Elle est capable d'en produire 48. Donc franchement, on a largement ce qu'il faut en vapeur. Donc là, normalement, l'huile moyenne est utilisée directement. Il n'y a même pas besoin, en fait, de faire des stockages parce que 48 pour 48. Donc c'est complètement con. Ouais. Le ratio est bon. Donc dès qu'elle sera traitée en huile moyenne, elle ira là-dedans aussitôt. Donc ça fera tourner. De toute façon, il n'y a pas besoin de faire de stockage pour ça déjà. On a le bon ratio. Et donc l'huile légère, on pourrait l'utiliser justement par le tuyau qu'on n'a pas besoin. Donc c'est-à-dire celui-là. Si on ne se trompe pas, c'est bien celui-là. Il est connecté à rien. D'accord ? Il est dans le vide pour l'instant. Donc ça, c'est rien là. Ok. Donc huile légère, on va le connecter au troisième. Ce qui va de soi. Yes. Voilà. Donc huile légère, elle sera dans le troisième tuyau. Donc ça, ça, ça dégage. Il n'y a pas besoin de ça, justement. Voilà. Comme ça, elle sera là-dedans. On pourra la stacker quelque part. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît bien. Encore mieux que dans la saison 3. Franchement, on a tous les tuyaux qui sont passés. On est bien. Ouais, j'aime beaucoup là, comme ça. Voilà. Donc, cracker catalytique. Il nous faut du gaz et de l'oxygène. Donc là, on n'est pas rendu là pour faire de l'essence. On n'a pas de gaz. On a de l'oxygène et on n'a pas de gaz. Donc ça sert à rien. Et on reproduira avec ça de l'eau. OK. Et ça... Ouais, il va falloir une unité d'adoucissement d'eau. Ça, c'est clair. Il va falloir qu'on en fasse... Alors, ça produit 36. Enfin, c'est capable de traiter 36. Donc là, on en produit 18 et 18. Donc là, par deux. C'est impeccable. Avec le tuyau qu'on a pour l'eau acide. Donc, c'était lequel, ça ? Ouais, c'est le deuxième tuyau. On ne se trompe pas. C'est le deuxième tuyau salle d'eau acide. Donc, c'est celui-là. Donc, il va falloir une unité d'adoucissement de l'eau. OK. Donc, une seule pour deux. Ce sera largement suffisant, déjà, dans un premier temps. Donc, on va le faire... Voilà, ça me paraît bien. Il n'a pas besoin d'aller à perpète. C'est ça. Sauf que... Il faut faire carrément comme ça. On va le décaler un peu, un poil. Ouais, voilà. Ici, ça me paraît bien. Tac. OK. Comme ça, on a les sorties, ici, de soufre, d'ammoniaque et de l'eau. Alors, maintenant. Donc, on a dit que la vapeur, c'était le premier tuyau. Donc, là, il n'y a rien de plus simple. Hop. On va se connecter comme ça. Donc, la vapeur, on va le faire continuer. Et ça ira se jeter là-dedans. OK. Donc, il faut combien de vapeur ? Trois. On va pas brancher l'eau de derrière. Ça sert à rien. Et là, ça serait plutôt la deuxième. C'est qu'on va utiliser de l'eau acide. Donc, l'eau acide. C'était le deuxième tuyau apparemment. Le deuxième. Alors, l'eau acide. Ouais, voilà. C'est le deuxième. OK. C'est bien ça. J'ai eu un petit doute, là, sur le maman. Voilà. Donc, là, on continue ici. Ah, on fait ça. OK. Donc, l'eau acide connecté au deuxième. Deuxième niveau. Là. Voilà. Parfait. Ça, on a la continuité s'il faut. Excellent. Alors, 36. Ouais, c'est bien ça. On est capable de traiter 18. Donc, par deux, ça fait 36. Impeccable. On a le bon ratio. La vapeur, on sera bon. Alors, maintenant, il va falloir mettre le soufre ammoniaque et un bagage. On pourrait utiliser l'eau après, par la suite. Donc, on a besoin d'eau pour la chaudière. Ce serait bien d'avoir un stockage d'eau pas trop loin, finalement. Qu'on puisse la réinjecter dans cette conduite, en fait. Et qu'elle soit prioritaire. Donc, tant qu'à faire. Après, on pourra dupliquer tout ce bazar, en fait. Et l'avoir en plusieurs setups. Ouais. Donc, une fois que ce sera raboté, tout ça, là, on pourra la dupliquer. Ce qui nous fera beaucoup plus d'usine, beaucoup plus de traitement, de pétrole brut. Donc, ça, ça va vraiment nous aider. On va pouvoir dupliquer. Il y a pas mal de place. On va quand même se garder cette place-là. Pour, justement, passer le convoyeur d'acier. Qui est là. Donc, d'ailleurs, on pourrait peut-être commencer par ça. Parce qu'il faudrait l'envoyer. Enfin, sans le construire. Vous voyez. Mais au moins, il sera prêt. Et quitte à se faire une petite rampe par là. Pour pouvoir passer. Ça va être obligatoire. Ça la rampe. On n'a pas le choix. Voilà. Qu'on puisse passer en dessous le convoyeur là-bas. Donc là. Ah. Voilà. On est en mode planif. On est bon. OK. Je pense que là, c'est pas trop mal. Alors, pas du tout. Là, on arrive dans les stockages. Donc, peut-être là. Là, on arrive en face de l'autre. Donc, à une case près. Là, voilà. OK. Comme ça, on sort ici avec notre acier. On sera bon. Donc ça, on va pas le construire tout de suite. On prévoit plus tard. OK. Ça, c'est good. Comme ça, l'acier. Là, c'est pareil. On pourra se connecter ici après, par la suite. Quand le deuxième sera prêt. OK. Donc, est-ce qu'on fait une petite rampe pour pouvoir aller accéder là-bas ? Bah oui. De toute façon, il va falloir. Parce que les scories, on va être emmerdés. Il faudra vider ça proprement plus tard. Donc, on va faire la rampe. Bon. Plutôt comme ça. Vu qu'il n'y a pas grand-chose par là. OK. On se prévoit ça. J'aurais bien voulu la construire quand même tout de suite. Parce qu'il va falloir qu'ils aillent vider ça de temps en temps. Il va manquer des blancs. Alors, on va voir après. On va mettre ça sur pause. On va se refaire quelques blancs en stack. On verra après. Voilà. On continue. Donc, bonjour à tous. Bienvenue dans le chat. Si vous avez des questions, les gars, n'oubliez pas. Vous pouvez me les poser. Allez. On continue le setup pour le pétrole. Là, déjà, on est bien parti. On a un bon petit setup qui me plaît bien. Là. Ça me convient. On a un bon ratio. Une seule, ça devrait être bon pour traiter ça. Parfait. Donc, l'eau acide, elle sortira de l'ammoniaque sous l'eau. Tout froid et de l'eau. Alors, l'eau, oui. On avait dit qu'il fallait une priorité. Donc, la réinjecter dans la durite là. Ça serait quand même pas mal. Donc, priorité, équilibreur de tuyaux. Voilà. Ça, c'est bon. On est connecté. Donc, au lieu que ça prenne de l'eau de son récolteur ici, ça serait mieux que ça soit d'abord ça en unité d'adoucissement qui ramène de l'eau. Donc, 21. 21 x 2, ça ferait 42. Donc, il manquerait encore un petit peu d'eau. Donc, ça va être obligé de taper là. Si on duplique même le setup en x 2, on n'aura pas assez pour la chaudière. Donc, ça sert à rien de mettre full ça pour l'instant. Il nous manquera 6 d'eau pour pouvoir tourner en continu dans un circuit fermé pour l'eau. Parce que la chaudière, elle ne suffira pas à s'auto-alimenter. Alors, on va dire ça. Donc, on a un trou ici. Ça tombe bien. On pourrait faire passer le tuyau d'eau par là. Donc, à partir du niveau 1, 2. Ouais. Niveau 2. Voilà. J'ai dit de la merde parce que là, c'est parce qu'on n'a pas allongé le truc. Donc, c'est pas terrible notre affaire. On aura besoin de ce tuyau probablement. Ouais. On aura besoin après pour l'eau acide, la vapeur également. Plus loin. Donc, on va se réserver ça. Alors, l'eau. Il va falloir se connecter là-bas pour définir la priorité. Comme ça, on va conserver quand même notre eau. Ou alors... Ouais, mais là, c'est beaucoup trop loin. Ou alors, on fait le système de priorité ici. Et on vient se connecter de ce côté. Vous voyez. Comme là, on n'aura pas besoin de passer vraiment ici. Ah ouais. Après tout, c'est peut-être pas plus mal. On va faire le système de priorité par là. Donc, ouais. On va refaire ça. Attendez. Je vais déjà reboucher le trou ici. Voilà. Et on va se faire une priorité par là. Ça sera 100 fois mieux. Donc là. Ok. Alors, est-ce qu'on peut faire comme ça directement ? C'est du tuyau niveau 2. Ouais. Ouais, d'accord. Ok. Donc là, le système de priorité, ce serait plutôt celui-là qui va revenir ici. Donc là. Hop. On va faire en niveau 3. Pour ne pas être gêné. Euh... Je ne veux pas. Ok. On est au max. Alors, on va étirer comme ça. On passe ma priorité. Et on puisse réinjecter après par la suite. Alors. Ah. Je ne suis pas en face, ça merde. Voilà. Comme ça. Là. Ah. La caméra, elle me gêne. Je ne sais pas quand on se connecte tout de suite en fait. Elle ne va pas me laisser connecter plus loin. Bon. On va faire calcer. Tant pis. Ah. Pas du tout. C'est pas comme ça que je vais. Ah. Ah putain, la caméra à 2 balles, ça c'est quand même la misère, ok, on va pas arriver plus proche que ça, donc tant pis, on va le faire comme ça, alors priorité bien sûr ce sera IN ici pour la ressortir, ah bah tiens d'ailleurs elle n'est pas connectée comme il faut, je ne sais pas pourquoi, et priorité out ici, voilà donc comme ça, ce chemin là sera prioritaire, une fois qu'il n'y aura pas d'eau, bah ce sera celui là qui prendra le relais, voilà donc celui là, voilà, et comme ça au moins ça permettra la limitation de consommation d'eau, du stockage ici, vous voyez, voilà, ça va de soi, donc là on est bon, on a eu le petit setup de l'eau qui est fait, il a ramené combien, 50, ok, ça se recharge pas mal, d'ailleurs celui là c'est pareil, on va le faire, hop, il va falloir que ce soit construit, on va se faire la route également, d'import-export, alors c'est plutôt le contraire avec, voilà, il y a beaucoup d'importations de charbon quand on voit toutes les routes, regardez ça, ça va partout, dans toutes les directions, sauf là maintenant, il n'y a plus besoin, ok, bon, donc là maintenant, c'en est bon, l'alimentation faible, ouais, ferme là, c'est pas trop mal par rapport à avant, beaucoup mieux qu'en début d'épisode, donc voilà, le plan est posé, on va maintenant sortir le soufre et l'ammoniaque, alors ça, c'est tout un bordel aussi, parce qu'il va falloir le raffiner, et le soufre, on aura une nouvelle recette aussi pour le caoutchouc, vous vous souvenez que là, pour le caoutchouc, voilà, le soufre est utilisé pour en faire même davantage, et en plus de ça, ça continuera plus d'eau usée, donc on a tout à y gagner, ça pollue moins, ça marche au diesel par contre, au lieu du charbon et du diesel, donc au lieu du charbon, ce sera du soufre à la place, donc c'est beaucoup mieux, on en aura plus en production, donc on a tout à gagner avec ça, alors c'est parti, on va connecter maintenant les tuyaux pour l'ammoniaque et le soufre, alors, le soufre, on va le faire passer comme ça, au niveau 1, lui niveau 2 pour l'ammoniaque, voilà, donc le raffinement de l'ammoniaque, je ne sais plus comment on faisait, c'était avec quoi, voilà, l'ammoniaque, ça donnera de l'engrais de niveau 1, avec de l'oxygène, ok, donc c'est dans les usines chimiques qu'on peut faire ça, distillateur basique, non, ça c'est pas intéressant pour ça pour l'instant, et là on n'aura pas de gaz de toute façon pour faire ça, ok, donc usine chimique, on est parti là-dessus, il va falloir de l'oxygène, donc relier l'oxygène jusque là, ça fait chier, quoique on n'est pas loin de l'oxygène, on est juste à côté de l'acier, donc oui, c'est bon, allez, usine chimique, donc ça prend 8 personnes, ça encore, ça va être le bordel, ça, enfin, un apport de population énorme, ok, donc 12 d'ammoniaque, il va falloir qu'on amène celle-là, et l'oxygène, alors déjà, on va le construire, on va prendre la recette qui nous intéresse, pour savoir les sorties, ok, donc, entrée, sortie, on va le mettre pas trop loin de l'unité d'adoucissement, on ne saura rien que ce soit perpète, il est capable de sortir combien, lui ? 12 de soufre et 9 d'ammoniaque, donc 9, il est capable de... ah oui, il n'y en aura pas assez, finalement, il ne sort que 9, celui-là, et il en faut 12 pour pouvoir commencer le traitement pour de l'engrais, donc, ouais, le ratio est un peu pourri pour ça, et en plus de ça, il faut le connecter à l'oxygène. Alors, tuyau d'oxygène, on est parti, on le fait, donc c'est celui-là, Donc, niveau 3... Ah, est-ce qu'il va vouloir me le poser par là, lui ? Pas sûr. Voilà. Donc ça, ce sera la conduite d'oxygène. Ça me paraît bien haut, ça. C'est normal, ça ? Attendez. Ouais, c'est pas du niveau 3, hein. Je vais monter le trop haut, c'est pour ça. Hop, on va péter ça. Là, on est niveau 1, ouais, c'est hauteur 2 qu'il faut. D'accord. Là, ça sera beaucoup mieux comme ça. Maintenant, il faut trouver l'angle pour pouvoir construire au-dessus. Voilà. Ok. Donc là, le tuyau d'oxygène, on va l'emmener comme ça. Super. Donc, l'oxygène qui sortait là... Ouais, voilà, ça fait pas trop loin, finalement. On va pouvoir prendre du stockage à partir de là. Donc, c'est bien qu'on ait fait un petit stock d'oxygène, finalement. On en aura besoin pour ça, justement. Donc, ça prend 18, quand même. 18 d'oxygène toutes les 60 secondes. Donc, lui, il produit 36. Vous voyez que là, il va falloir, quand on redémarre à l'assiette de l'autre côté, là. Quand ce sera construit, il en faudra 2 comme ça. Ça suffira pas pour produire ici, plus pour le complexe pétrolier. Donc, sinon, ça sera bouché d'un côté et ça n'ira pas. Donc là, il va falloir qu'on revoie à ça. En attendant, on va pouvoir mettre, quand même, la conduite d'oxygène. Je vais l'importer ici. Donc, ouais, on est pas mal là. C'est bien. Parfait. Donc, on va pas se faire deux rampes. Je pense pas. Ouais, il n'y a pas d'excavatrice à passer par là, de toute façon. Juste les camions. On va pas s'emmerder. On va prendre à partir de là pour l'ammoniaque. Euh, l'oxygène, pardon. Non, il fait ça. Voilà, hâteur 2. Ah, un peu loin là, fait chier. On est trop au bord. On va le construire là. Pas drôle. Ok. Voilà. Donc là, on a notre point de sortie d'oxygène. Donc là, d'ailleurs, il est à l'envers. Ce qu'on veut, c'est injecter de l'oxygène là-bas. Voilà. Donc là, on est bon. Et après, que ça aille ici. Donc là, l'oxygène, c'est fait. Ok. Euh, l'ammoniaque qu'il y a. Donc, il sort à peu près... Ouais, c'est ce tuyau. Donc là, c'est tout con. Il y a juste à relier l'ammoniaque ici. Voilà. Ok. Donc l'ammoniaque, ça devrait être bon. Ça va être emmené directement dans l'usine chimique. Et là, on produira de l'engrais. Alors, le stockage d'engrais, c'était avec un... Ouais, c'est des tuyaux. Et l'engrais, c'est un peu chiant à faire parce que c'est assez galère. Donc, production d'engrais. On va se la stacker où ? L'engrais, ça serait bien quand même de le mettre... Pas trop loin. Alors, ici, ça va faire con, hein. Sans le fou, là. Ouais, il n'y aura pas tellement de place avec la rampe et tout. Il y a tout de bordel. Si on veut dupliquer à cette usine, je pense que le mieux, c'est... On va stockage d'engrais par là. Et on va refaire une rampe au pire, ici. On n'aura pas de choix. Ou alors, on passe au-dessus, hein. On passe au-dessus des tuyaux. En level 3. Ça pourrait se faire. Donc, déjà, engrais de niveau 1. Ah, c'est bien ça, hein. On va de niveau 1. Yes. On va mettre ça au maximum. Ah, laisse-moi connecter comme ça, attends. Voilà. Ok. Donc, l'engrais, c'est bon. C'est sorti, ici. Fais-ce que ça va se stacker. On y aura à reconstruire, après. Ça, ça va être bien pour les champs. Le fertilisant. Pour l'instant, on n'est pas rendu là, hein. Déjà, il faut connecter le pétrole brut. Bon, ben là, je pense que le complexe pétrolier, on est bien. On va pouvoir démarrer ça prochainement. Maintenant, il reste à relier ces deux, ici. Ces deux conduites de pétrole brut. Et là, ça, ça va être autre chose. Ça fait super loin de là-bas. Je pense qu'on est pareil. Sinon, le complexe pétrolier, c'est fait. Ouais, ben, allez, on est parti. On va prendre à partir des cuves, là. Donc, la priorité, ce sera mieux, maintenant, de partir ici. À partir de ces stockages. Est-ce qu'on en refait un petit peu avant ? On pourrait peut-être en refaire, parce qu'il va en falloir beaucoup plus que ça. 4, ça ne va pas suffire. Donc, ouais, on va pouvoir plus de pétrole brut. On remène ça directement là-bas. Putain, ça fait hyper loin. Oh là là, ça va être l'enfer. Bon, déjà, on va sauvegarder ça, les gars. Je n'ai pas envie de me retaper tout ça. Donc, EP9. Yes, voilà. Ça, c'est fait. OK, on a sauvegardé. Comme ça, si ça se passe mal, on prendra la save, ici. Et on pourra refaire à partir de là. Au moment où c'est que ça se passe mal. Parce qu'on voit que la bouffe, ce n'est pas merveilleux. L'essence non plus, ça a baissé. On n'est plus qu'à 200. Donc, attention. Donc ça, je veux que ce soit construit impérativement. Celui-là, de toute façon, on va le mettre sur pause directement. Dès qu'il sera construit, je ne veux pas que ce soit démarré le truc. Pour ne pas qu'on perde du charbon pour rien. Ça, je veux que ce soit fait dans l'immédiat. Ça aussi. Comme ça, ils vont venir déposer leur charbon. Et l'eau, on va le faire passer par là. Donc ça, ce sera une priorité. On va déjà faire toutes les conduites d'eau. Ça, c'est pareil. Je veux que ce soit construit. Ok, ça. Ça également. Ok. Qu'on fasse au moins jusque là. Déjà, ça, c'est bon. C'est vu. Ok. Ça, je veux que ce soit construit. Ça, c'est pareil. On pourrait le construire aussi. Mais tout en le laissant sur pause. Bon choix. Et après, voilà. Je vais me construire ça. Ok. On va déjà construire tout ça. Ça, c'est pareil. Je veux que ce soit fait en priorité élevée. Ça, c'est pareil. Déjà, construire les rampes. Très important pour qu'on puisse circuler après pour aller chercher le scorie là-bas. Bon, ben, voilà. On est ready, les gars. Ça, c'est prêt. Il va falloir maintenant le pétrole brut. Le ramener là-bas. Et ça aussi, il va falloir dupliquer. Alors, ouais. Mal de trucs encore quand même à faire. Là, on est au maximum. De toute façon, après, c'est pas nivelé là. Il va falloir qu'il creuse. Donc, ouais, ben, let's go. On va faire ça. Hop. On va reprendre les tuyaux de niveau 2. Et à partir de là... Ouais, c'est pas nivelé. Fait chier. Il va falloir que ce soit fait avant. On n'a pas le choix. On va falloir que ce soit fait. Allez, on va réduire ça. Toi, tu vas venir ici récolter la terre. Celle-là, c'est de la terre qu'il va falloir. Hop. Tu vas venir ici. Dépêcher mon gars. Et la tour de contrôle. Éditer la zone. Ça sera là déjà en premier lieu. Voilà. Tout ce point de passage, je veux que ce soit fait impérativement. Let's go. Alors. Ouais, on va save ce que j'ai fait là. Parfait. Excellent. Allez, capitainerie niveau 2. Faut pas qu'on tombe en rate de pétrole là. Bordel. Sinon, ça va être la loose là. Ouais, creuse, ça creuse. Alors, le roule-là ou quoi ? Non, il part. Rien. On aurait besoin de pétrole très rapidement. J'espère qu'il va revenir assez vite. Bon, bah eux, ça ne sert à rien qu'ils restent là. Allez vous rendre utile. Le caoutchouc, pour l'instant, on en a pas mal. Ça ne sert à rien que ça prenne du carburant pour rien. Ouais, construisez-moi tout ça déjà. Ouais, ça sera pas mal. On va raffiner après du carburant avancer. Ouais, le charbon, je veux que ce soit stacké le plus vite possible. On commence à faire la livraison avec ça. Ouais, tout le monde peut le faire. Alors, celle-là, je vais peut-être la construire en premier. Et celle-là, après. Yes. Voilà, comme ça, on a nos deux rangs. Ils peuvent aller chercher maintenant les scories ici. C'est plus un problème. Voilà, alors, on n'a plus de carburant. Ça, c'est la loose. Le temps qui revient. Il y a pas mal de choses qui vont tomber en rade, là. Ouais, on se fait ça. La cheminée est construite, c'est parfait. Ça, c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est vu. OK. L'apport d'eau. Ah, c'est là qu'il manque. Petit truc à la con. Vous voyez, ça bloque tout le système. Voilà, donc là, on va pouvoir envoyer l'eau maintenant. Et donc, la priorité, ce sera là-bas. Voilà. Ça part bien dans les tuyaux. Et ça va aller dans la chaudière. Donc c'est là que ça va se stacker. C'est ça qu'on veut pour l'instant. Ok, il est revenu. Il était temps. Il n'y a pas beaucoup de carburant là-bas. Putain, il va falloir beaucoup plus de... De pétrole brut. Ça ne va jamais faire, ça, les gars. Oh là 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 là. Donc on ne va pas produire de caoutchouc pour l'instant. On en a assez. Les convoyeurs, on a largement ce qu'il faut pour l'instant. Est-ce qu'il a fini, lui, de creuser là-bas ? Parce qu'il faut qu'on amène le carburant au plus vite là-bas. Ok, donc devant, c'est bon. C'est encore un peu, là, à creuser. Ouais, tout ça, c'est fait. Ok. Il faut que ça creuse là, putain. Ça serait con de se retrouver bloqué à partir de maintenant. On a pas mal de charbon, ceci dit. On pourrait peut-être acheter un petit peu d'essence histoire de se débloquer à la colonie, là. Donc échanger du charbon contre de l'essence. 80, putain, ça prend. Ok. Allez, on va en acheter un petit peu. Ça peut nous débloquer les escalatrices, les planteuses d'arbres, etc. Par contre, on perd un petit peu de population. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? C'est quoi les conneries, là ? Voilà, pas grand-chose. Ouais, ça devrait repartir, j'espère. Allez, un petit peu plus, là, de... Voilà, puis le fer, bah oui. Ça en rade, là-bas. Voilà, ils refont le plein, heureusement. Donc, c'est reparti. Il va nous débloquer un peu. Donc là, il est temps de démarrer ça, justement, ce petit setup. Allez, on va se faire ça. Ça, ça également. Donc ça, ça ne sert à rien, au final. C'est là pour rien, ça. Ok ? Voilà, il est vrai, plus clair. Donc ça, je veux que ce soit construit. Ça, c'est pareil. Ok, ouais, le problème, c'est le personnel. Ah là là. Pour... La bouffe, ça revient, c'est cool. C'est le personnel qui nous manque. Ça, ça nous fait défaut. Alors, on peut se le connecter là. Là. Ok, si on se le fait, là. Oh, putain, je n'ai pas fait ça. D'accord. C'est pour ça que les patates, elles ne se faisaient pas. Comme il faut, ici. Ok, donc cette fois, on va le faire en livraison rapide. Donc les patates, ça donne quoi, là ? Ouais. Donc on va faire une rotation de culture à partir de maintenant. C'est bien remonté. On va augmenter un petit peu la fertilisation par là. Et ça, ça va être pareil. Maintenant qu'on tourne sur un petit peu plus de fer, on va avoir plus de patates. Donc comme ça, c'est bon. Ok. Ça, je veux que ce soit une priorité élevée. Et l'eau, on va aller se connecter là-bas. Ok, on est bon. C'est connecté. Tout va bien. Ce sera une priorité. 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 Voilà. Let's go. Donc, niveau nourriture, ça va. C'est plutôt le personnel qui manque. Donc si on rallume le phare, on en a pour combien ? Ouais, ça va refaire encore. Oh là là. 12 mois à 18 réfugiés. Alors on va dépasser. Il va falloir dupliquer. Bon choix. Hop. On va refaire un bâtiment là. On va se le construire. Ah, 140 jaune. Heureusement qu'on a du stock maintenant en jaune. Sinon, ça serait la loose. On va faire revenir du monde. Sinon, ça ne va jamais faire. Ah putain, elle est en rade. Il faut absolument qu'elle soit... Ok, il repart. Absolument que ça reparte, là. Allez. Grouille-toi. Tout est tombé en rade. Donc, les bâtiments importants, ce n'est pas tombé en rade, là, ici. Non, ça va. Allez. On renvoie ici sur le convoyeur. C'est parti. On va avoir besoin de tout ça. Allez, let's go. La ferme, c'est bon. C'est produit. On a l'irrigation. Tout ce qu'il nous faut. Voilà. Là, on va avoir plus de patates, plus de lois de nourriture. C'est plutôt cool. Ça va bien fonctionner. D'accord. Pour la bouffe, on est sauvé. C'est plutôt le carburant qui est vraiment critique, là. Ça, c'est... Ah là là, c'est la misère, ça. Caoutchouc, ça devient critique également. En tout cas, pour l'instant, on va mettre ça sur pause. On ne va pas démarrer ici. De toute façon, on ne peut pas. Allez, on va faire la livraison rapide ici. On va faire tous les tuyaux. Ok, c'est good. C'est bon. Culture de soja. Ok. Nickel. Allez, il faut absolument qu'on ait la raffinerie améliorée. Ça va vraiment aider les choses. Tout ça, ça pourra être après à l'arrêt. Ici, là. Et donc, ça va rapporter un petit peu de personnel. 6 x 3. 4. Oh, 18. C'est 6, 12 et 6, 18, oui. Voilà, pardon. Voilà, 18 personnes supplémentaires. Ça va quand même aider. On va pouvoir les dispatcher là-bas. Ok, là, c'est vu. Ça, on va le faire. Ici. Alors, celui-là, est-ce qu'il est connecté pour l'instant à quelque chose ? Je ne pense pas. Ah, ben si. Là. Ok. Donc, on est obligé de le construire. Ici, c'est pareil. On le fait. On avance petit à petit. Là, il va m'en falloir. Ça. Ça, également. Unité d'adoucissement. Ça prend 10 personnes. Putain, la vache. 8, 6. Oh là là. Donc, 70 en jaune. Ouais, on a largement ce qu'il nous faut. On va faire ces deux bâtiments. Par contre, on va les mettre en pause. On n'a pas assez de personnel du tout. Celui-là en dessous, il ne faut pas l'oublier. Ok, let's go. Bon, on avance ici. C'est bien. Là, il faut vraiment le traitement du carburant raffiné qui soit acheminé là-bas directement. Ça serait quand même top. Ok. On va faire ça. 150 d'essence. Ça revient, mais... Plein de petites alertes. De la misère, ça. Alors, de quoi ils se plaignent, encore ? Choléra, alimentation en eau faible. Ouais, j'essaie. L'eau, c'est un problème, bordel. Là, on a la blinde de parpaing. Ce qu'on peut faire, c'est mettre pause là-dessus. Voilà. Et c'est qu'une bétonnière. Et comme ça, l'eau, elle va plutôt se diriger vers la colonie. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y aura plus d'eau ici. Et les gens seront beaucoup plus contents. Donc là, on est encore à moins 18 ouvriers. Ça ne s'arrête plus. Allez, ça vient quand, ça ? Deux mois. On va être juste, juste. Donc, on est à l'Égypte, maintenant, jusqu'à 780 en population. Ça, c'est bon. La bouffe, ça revient. On est à 21. Ça, c'est cool. OK. Alors, ils sont toujours en rade, là-bas. Le problème, c'est bien ça. OK. Nouveau réfugié. Il était temps. Il va falloir y attendre, dis donc. Ouais, ça raffine ou quoi, là ? Je ne suis pas certain. Il a déjà tout raffiné. Oh là 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 là. Il n'y a pas de stockage de pétrole brut. C'est un truc de fou. Ça, il va falloir qu'on construise un jour. Hop. On va essayer d'avancer comme ça. On a déjà plus de storage. Vu que ce setup, là, maintenant, ça va être bientôt enlevé, tout ça. Le caoutchouc, il va falloir qu'on redémarre. Oh là là, putain, c'est vrai. Celui-là, il ne sert pas à grand-chose, finalement. Il n'y a pas besoin de rejet, ici. OK. Donc, épisode assez compliqué, mais on s'en sort quand même. On s'en sort. C'est assez temps d'axe, par moment. Donc, l'eau, c'est bon. Ça a l'air d'être fonctionnel, tout ça. Il va falloir maintenant l'usine d'adjustissement d'eau. Et puis après, une fois qu'on aura ça, ce ne sera pas trop mal. Allez, 40 rouges, on est à combien ? Ouais, on va faire ça. Livraison rapide. Bien sûr, on va mettre pause là-dessus. Et on pourra continuer après les tuyaux. Ici. Le convoyeur, c'est pareil. On va le faire. Donc, le soufre, d'ailleurs. Tiens, on n'a pas fini le soufre. C'est vrai. On n'a pas fait ça. Donc, ça, c'est la continuité. On verra après. Là, pour l'oxygène, il va nous en falloir. Le choix. OK. Ça, il va falloir aussi. Et le stockage d'ammoniaque, il va nous en falloir. OK. Pas pas d'ammoniaque, mais ton gré. Pardon. 40 rouges, on va se le faire. Voilà. Et donc, maintenant, il ne reste plus qu'à sortir le soufre. Et on sera bon. Normalement, on aura tout de près paré ici, dans le setup. Bon, c'était bien compliqué. Donc, les gars, on va s'arrêter là pour cet épisode. On s'en est sorti quand même. Niveau famine, ça devrait aller. Mais c'est plutôt le carburant. Donc, au pire, on peut revendre un petit peu de charbon. Vu qu'on en a pas trop mal. On peut essayer de se faire ça avec un petit peu de commerce. Ça devrait aller. Ouais, bon, bah, c'est parti, les gars. On va faire ça. Donc, on fera ça dans le prochain épisode. On va s'arrêter là. J'espère que vous aurez aimé. Merci à tous de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bien sûr, de partager la vidéo au maximum sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode sur Captain of Industry. Bye, bye.